...47, Léa Salamé, votre invitée ce matin et directeur, pardon, général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Bonjour Brice Tinturier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour faire un point sur les tendances de l'opinion à 70 jours exactement du premier tour de l'élection présidentielle. Et on a du mal à y voir clair, même Thomas Legrand parfois, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Alors on va commencer par la primaire populaire Brice, qui a donc sacré hier Christiane Taubira avec la mention bien plus. Cette primaire contestée par plusieurs candidats a, selon ses organisateurs, pour objectif de rassembler, de faire l'union et de réveiller une dynamique de gauche. Pensez-vous que leurs paris peuvent réussir ? Peut réussir ? Rassembler, faire l'union, ça semble difficile. Enclencher une dynamique éventuellement. Ce qu'on mesure en tous les cas aujourd'hui, c'est que la candidature de Christiane Taubira, à date, prend sur les autres candidats, mais n'élargit pas le panier de la gauche. En fait, elle permet à Christiane Taubira d'obtenir dans les 5%, en faisant diminuer Anne Hidalgo, qui déjà n'était pas très haute, et également en grappillant sur Yannick Jadot. Mais c'est une candidature de plus, ce n'est pas une candidature qui permet d'enclencher quelque chose qui élargirait une gauche très fragmentée à date. À date. Mais vous ne pensez pas que 390 000 votants, ça peut créer quelque chose dans les jours qui viennent ? Écoutez, on va le voir dans les jours qui viennent, mais malgré tout, c'est une candidature, quand vous regardez aussi le contenu de son projet, de son programme, la jeunesse, la justice sociale, l'environnement, la République, tout cela existe déjà dans les candidats actuels. Donc il faudra beaucoup de talent à Christiane Taubira pour éventuellement parvenir à tuer un autre candidat de gauche, et à aller prendre quelques voix, plutôt à ce moment-là, sur le centre-gauche qui vote pour Emmanuel Macron. On va venir à ceux qui votent pour Emmanuel Macron, mais concrètement, la victoire de Taubira, est-ce qu'elle affaiblit plus encore Anne Hidalgo et le Parti Socialiste ? Oui, je crois que c'est la conséquence majeure en réalité. On a un Parti Socialiste aujourd'hui qui risque d'être rayé de la carte, ce parti qui a structuré la vie politique française depuis maintenant 40 ou 50 ans. Il était déjà dans une situation extrêmement difficile avec des intentions de vote pour Anne Hidalgo en dessous de 5%. Si Christiane Taubira prend encore quelques voix à Anne Hidalgo, on a deux cas de figure. Soit le Parti Socialiste débranche, entre guillemets, Anne Hidalgo et se rallie à Christiane Taubira. Il n'a donc plus de candidat socialiste. Soit on continue comme ça, et c'est une candidature de plus qui affaiblit Anne Hidalgo. Et dans les deux cas, on voit bien que pour le PS, avec des législatives qui vont suivre, il ne faut jamais les oublier, la présidentielle, c'est un Parti Socialiste qui risque tout simplement de disparaître. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui n'acceptaient pas cette primaire, qui l'ont contestée très clairement, est-ce qu'ils peuvent être affectés par la victoire de Taubira ? Yannick Jadot un peu plus que Jean-Luc Mélenchon, puisque cet électorat qui vote soit pour Anne Hidalgo, soit pour Yannick Jadot, soit pour Christiane Taubira, en gros, il a les mêmes valeurs et les mêmes attentes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu différent. Cela peut donc contribuer à lui donner un peu plus d'avance. Il est aujourd'hui un peu en tête des intentions de vote, mais surtout, encore une fois, ça ne permet pas, en tous les cas à date, d'élargir ce panier de la gauche. Mais vous aviez sous-estimé la dernière fois, vous et les autres sondeurs, Brice Tinturier, le vote écolo aux européennes. Vous le placiez tous, Jadot, autour de 8-9%, il a fini à 13%. Craignez-vous de vous tromper à nouveau sur les intentions de vote ? Alors, on le plaçait à 9,5% pour Ipsos, devant la France insoumise, ce qu'on avait aussi un peu surestimé. Mais vous avez raison, il y a eu une sous-estimation du vote écologiste dans un scrutin européen, c'est-à-dire très abstentionniste, ce qui ne devrait pas être malgré tout le cas à ce point de la présidentielle. Il y a toujours un risque, il y a toujours un risque de sur-estimation, de sous-estimation d'un candidat. Donc la campagne, surtout, ne fait que commencer, elle commence à peine. Donc bien évidemment, il peut y avoir encore beaucoup de changements et de remaniements. Ne fait que commencer la campagne. Et encore, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle intéresse les Français, cette campagne ? Est-ce qu'on est rentré dedans ou pas ? Pour avoir suivi la campagne il y a cinq ans, les Français semblaient beaucoup plus intéressés, beaucoup plus passionnés. Rappelez-vous, fin janvier, on est fin janvier, il y avait déjà eu la primaire de droite qui avait consacré François Fillon à éliminer Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Les affaires l'avaient rattrapé. La primaire de gauche qui avait sacré Benoît Hamon et tué, entre guillemets, Manuel Valls. François Hollande qui avait refusé d'y aller. Enfin, je veux dire, là, on a l'impression que c'est un peu le grand ennui. C'est effectivement cela pour les Français, avec un petit début d'énervement d'ailleurs. Parce que le système de candidature, d'abord, n'est pas totalement stabilisé. Depuis hier soir, nous avons une nouvelle candidate. Et nous ne savons pas vraiment, on l'évoquait, si tous les candidats à gauche resteront jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, le deuxième point, c'est qu'en plus, il faudrait comparer par rapport à février, puisque le scrutin est plus tôt que les fois précédentes. Il est le 10 avril. Et puis le troisième point, c'est que les projets, les propositions, ça n'accroche pas. C'est une campagne téfale. On a le sentiment que tout glisse auprès des Français, qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment forts et structurants. Et dans les personnalités non plus, moi, ça me frappe beaucoup, quand vous regardez l'image des candidats auprès des Français, elle est relativement médiocre. Donc on a quelque chose... C'est-à-dire que, pardon de le dire un peu violemment, parce que c'est terrible, mais c'est un peu une campagne médiocre, avec des personnalités médiocres et des programmes médiocres, c'est ce que vous dites ? C'est une campagne, en tous les cas, qui ne parvient pas à intéresser les Français, aujourd'hui, ni par les personnes, ni par la densité ou l'originalité des projets. Quand on demande aux abstentionnistes pourquoi ils comptent s'abstenir, eh bien la première des raisons, c'est « j'ai l'impression d'avoir entendu la même chose depuis 20 ans ». Et il n'y a pas ce moment, toujours important dans une campagne présidentielle, où on se dit « ça y est, celui-là ou celle-là, il a compris quelque chose et nous propose quelque chose de différent ». On va parler de la droite dans un instant. Un mot sur Emmanuel Macron, le président pas encore candidat. Il se maintient à un haut niveau, entre 24 et 26% des intentions de vote en fonction des sondages. Il est qualifié pour le second tour dans tous les cas de figure, et même gagnant. Est-ce qu'à ce stade, à vos yeux, sa réélection est acquise, ou ce n'est pas aussi simple que le pensent certains de ses conseillers ? À sa réélection, on n'est absolument pas acquise. Autant, je pense que pour la qualification au premier tour, il y a un socle sociologique, politique, on le voit bien, qui peut raisonnablement permettre à Emmanuel Macron d'être qualifié pour le second tour. Autant, si le second tour fasse par exemple à Valérie Pécresse, les choses sont loin d'être jouées. Aujourd'hui, nous avons des seconds tours à 54% dans ce cas de figure. Mais c'est parce que, dès le début, il y a quasiment 10 points d'écart entre Emmanuel Macron, 25% environ, et Valérie Pécresse. Imaginez, c'est tout à fait envisageable, qu'Emmanuel Macron soit à 21% et Valérie Pécresse à 18%. À ce moment-là, les reports au second tour sont beaucoup plus hypothétiques, et le second tour est ouvert. Donc nous avons une présidentielle à premier tour ouverte, car nous ne savons pas si c'est Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou peut-être Éric Zemmour qui seraient qualifiés pour le second tour, et à second tour encore plus ouverts. Comment vous jugez la campagne de Valérie Pécresse à 70 jours du vote ? Elle est solide ou elle patine ? Pour l'instant, elle patine, elle s'érode, elle est dans la zone des 15-16%. Donc il y a une difficulté pour Valérie Pécresse, d'abord à convaincre le monde du travail. On voit bien dans nos enquêtes que chez les actifs, elle a du mal. Ensuite, parce que politiquement, elle ne parvient pas à faire revenir plus de 50% des électeurs de François Fillon. Donc de ce point de vue-là aussi, elle a du mal. Qui sont où ? Qui sont chez Éric Zemmour ou chez Emmanuel Macron ? Qui sont, pour une bonne partie, la partie la plus importante chez Emmanuel Macron ? 28% des électeurs de François Fillon de 2017, ce n'étaient pas des gauchistes, ceux qui ont voté François Fillon en 2017, votent aujourd'hui pour Emmanuel Macron et 15% pour Éric Zemmour. Donc la difficulté pour Valérie Pécresse, c'est cela, c'est d'arriver à retisser les liens entre ces droites-là. Il y a également, je crois, chez elle, une interrogation sur sa présidentialité, sur sa capacité à, du coup, incarner la fonction présidentielle au niveau où les Français souhaiteraient qu'elle le soit. Et puis elle est toujours suspectée de faire un peu le grand écart entre des propositions destinées à faire revenir l'électorat parti chez Éric Zemmour et puis l'enjeu, du coup, de la fluidité avec les électeurs parti chez Emmanuel Macron. L'extrême droite, les débauchages de Gilbert Collard, Jérôme Rivière ou encore Marion Maréchal par le camp Zemmour, peuvent-ils lui redonner une dynamique ? Éric Zemmour est autour de 12-13% depuis le début de l'année 2022. Est-ce que ça peut remonter ? Non, je ne pense pas que ce soit les débauchages qui vont permettre à Éric Zemmour de remonter. En revanche, il s'est érodé, mais il ne s'est pas du tout effondré. Et la compétition, quand il s'agit de deux points, elle reste vive. Donc, les choses ne sont pas non plus totalement jouées entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ces questions de débauchage, elles sont malgré tout importantes parce qu'elles traduisent une relative faiblesse de Marine Le Pen, des difficultés à tenir son camp. Ça ne joue pas beaucoup sur les dynamiques électorales proprement dites, mais ça dit quelque chose de la force ou de la faiblesse d'un candidat. Vous pensez, vous croyez au vote secret ? Vous savez, ce fameux vote que vous sous-estimeriez pour Éric Zemmour, comme ça avait été le cas pour Jean-Marie Le Pen. On entend dire qu'il y aurait un vote secret Zemmour. Vous y croyez-vous ? Alors, on a plus souvent surestimé que sous-estimé le Rassemblement national. Ces derniers temps ? Oui. Il y a 15 ans, vous l'avez plutôt sous-estimé. Sur la longue période, globalement, elle a plutôt surestimé que sous-estimé. Je ne sais pas si je ferais un jour une présidentielle sans la thématique du vote secret. Par définition, s'il est secret, on a du mal à l'identifier. Je ne crois pas qu'il y ait un phénomène de dissimulation pour répondre à votre question du vote Zemmour, parce que nos enquêtes aujourd'hui sont en ligne et je ne vois pas pourquoi des électeurs mentiraient à un ordinateur ou à une tablette. Ça me paraît quand même très hypothétique. Merci beaucoup, Brice Tinturier. C'est plus clair, Thomas ? C'est clair. C'est beaucoup plus clair. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.